Re-bonjour à tous. Alors on va parler de cette époque de l'histoire qui n'est pas si lointaine que ça, du passage de la vie qu'on appelle la vie traditionnelle, on va dire, vers la vie qu'on peut appeler moderne. Bon, je vais expliquer ce que je veux dire par ça et pourquoi est-ce que c'est important pour comprendre le monde musulman d'aujourd'hui. Alors, ce qui s'est passé, c'est assez facile à comprendre et même assez facile à observer à peu près dans le monde entier. Il y a eu ce qu'on appelle le passage de la vie, on va dire, où la majorité des gens, par exemple, étaient des agriculteurs. Après, il y a eu un exode des villages vers les villes parce qu'il y a eu une certaine industrialisation du monde. Il y a eu la machine, on n'a plus besoin de beaucoup de main-d'oeuvre pour labourer la terre ou pour travailler dans l'agriculture. Et donc, petit à petit, il y a eu l'invention de nouveaux métiers, surtout dans le domaine des services. Ça, ça a eu un effet énorme sur la structure sociale, sur les structures politiques elles-mêmes. Parce que si vous y pensez avant la révolution industrielle, avant ce changement majeur dans les sociétés, la politique ne se faisait pas vraiment beaucoup avec un gouvernement central qui est très fort. Elle se faisait plus... ou un gouvernement central qui est très fort dans les villes aussi, non plus. Elle se faisait surtout dans les localités. Même l'impôt ou les taxes étaient gérés d'une façon très délocalisée. Là, ce que je vous dis là, ça peut s'appliquer aussi bien à l'Empire ottoman, comme à l'Europe du XVe siècle, comme à la Chine du XVe siècle, etc. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu l'émergence de villes qui sont gigantesques. Pensez par exemple à l'émergence de villes comme Londres ou Paris. Ces villes-là ont nécessité une planification, une planification centrale. C'est la même chose pour les pays. Il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle les pays modernes, avec une planification, une gestion centralisée. Moderne. Il y a eu bien évidemment un grand bouleversement dans les familles, la structure familiale elle-même. Il y a quelques dizaines d'années ou quelques siècles, les rôles des hommes versus les rôles des femmes étaient très différenciés. Aujourd'hui, si vous regardez n'importe quelle société occidentale, vous voyez que les hommes, comme les femmes, font à peu près les mêmes choses, jouent presque les mêmes rôles, étudient à peu près de la même façon, travaillent à peu près de la même façon, vivent presque de la même façon. Ça, ça a aussi amené des gros bouleversements culturels, des changements culturels. Et aussi, ça a demandé l'adoption et l'adaptation de structures politiques, du point de vue de la santé, de la maternité, de qui va prendre soin des enfants, qui va prendre soin des aînés. Il y a quelques années, il n'y avait pas de maison de retraite pour les aînés. Il n'y avait pas cette notion de garderie pour les enfants. Il n'y avait même pas d'école publique, en fait. Tous ces bouleversements, toute cette marche accélérée de l'histoire, des changements sociaux, etc., ça a demandé des ajustements, des ajustements politiques. Dans le monde musulman, la machine politique a été bloquée, comme je disais dans l'ancienne vidéo. Donc, on assistait à une métamorphose brusque des sociétés musulmanes avec le modèle occidental, celui, n'oubliez pas, du colonisateur, qui est le modèle mis en avant, que ce soit dans l'éducation, le rôle de la famille, l'économie, la santé, etc. Et la culture aussi. Les gens ont commencé à changer leurs vêtements. On a enlevé les vêtements traditionnels pour les remplacer par le vêtement occidental, le pantalon occidental, ou la veste, la cravate. Là, on peut vraiment commencer à comprendre les réponses à la première question qui a été posée dans la première vidéo que j'ai faite, ou peut-être la deuxième, et qui était comment ça se fait que dans le monde musulman, il y a une progression de la religion dans la sphère sociale et politique, alors que dans des pays comme la France ou les pays occidentaux, comme me disait cette madame au Québec, on s'est débarrassé du poids de la religion ou du rôle de la religion dans la politique. Maintenant, on va commencer à comprendre. Parce qu'en réalité, la religion ou le courant religieux est devenue une riposte, une contre-culture, une contre-colonisation, un mouvement de libération, un mouvement de protestation. Et c'est exactement dans ce schéma social, dans ce schéma psychologique-là, qu'on peut comprendre et retracer la naissance du mouvement des frères musulmans en Égypte au début du XXe siècle. Le mouvement des frères musulmans, on va y revenir, ça a été au début et ça l'est encore aujourd'hui, un mouvement de protestation contre l'injustice et l'acculturation subie par le modèle des colonialistes, des colonisateurs. Alors, je vais juste regarder ici si j'ai oublié quelque chose. Alors, j'ai parlé du passage de l'agriculture dans l'industrie, j'ai parlé de la famille, l'éclatement de la famille, les familles qui sont devenues séparées, on est passé d'un monde collectiviste où les familles vivaient ensemble, où les enfants s'occupaient des parents et les parents s'occupaient des grands-parents, etc. On est passé à un monde individualiste où le travail est plus important presque que la famille, en fait. Donc, si on a un travail, si il faut qu'on gagne de l'argent et qu'il faut qu'on quitte notre famille pour aller nous installer à la capitale, par exemple, on le fait, on laisse nos parents tout seuls. Tout ça a eu des bouleversements sur l'ordre social, sur les traditions, etc. Cette fracture entre un monde traditionnel, un monde qu'on connaissait, un monde où il y avait un certain ordre qui régnait, et le nouveau monde, le monde qui nous semble un peu chaotique, contraire à nos traditions, contraire à certaines valeurs, cette cassure, elle est encore présente et en force dans toutes les sociétés musulmanes et dans tout le monde musulman. C'est en comprenant cette division qu'on va commencer à comprendre maintenant les divisions qui règnent en force dans le monde musulman d'aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'après cette vidéo, on va rentrer petit à petit dans le monde musulman d'aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, et comment le comprendre dans ces divisions, tensions, contradictions, etc. Alors sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.